Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide présentation vidéo de l'extension Accesspress Anonymous Post qui vous permet donc d'autoriser vos visiteurs à publier des articles sur votre site WordPress. Donc moi personnellement je m'en sers pour notamment créer des annuaires, ça peut servir éventuellement aussi pour créer des sites de petites annonces à partir du moment où vous ne recherchez pas à faire un site très sophistiqué au niveau annonce, notamment au niveau sélection des critères. Donc là on va voir vite fait le côté visiteur, donc le formulaire de soumission tel qu'il s'affiche une fois qu'on l'a paramétré. Donc vous voyez que vous avez un titre, donc la phrase ici elle est entièrement personnalisable, c'est vous qui allez le faire, on le verra ensuite en administration. Pareil ici pour les instructions que j'ai mises là pour la description, donc c'est là où on va mettre le texte. Donc on retrouve pour les connaisseurs de WordPress, l'éditeur de base de WordPress avec l'onglet visuel et l'onglet texte pour ceux qui veulent travailler en code. Voilà, on retrouve tous les éléments. Alors à savoir que l'éditeur, vous avez le choix entre l'éditeur comme celui-ci, double à la fois visuel et texte. Vous pouvez sélectionner uniquement visuel, uniquement texte, voire même un banal éditeur, je veux dire, où on peut mettre du simple texte seulement. Voilà, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc ensuite, en facultatif, on a la description courte. Donc moi, je vous conseille quand même de l'exiger. Pourquoi ? Tout simplement, ça vous permettra d'afficher dans les pages d'archives une description qui ne reprendra pas une phrase de l'article ou de la fiche d'annuaire ou de la petite annonce. Bon, petite annonce, ça, c'est un peu différent, mais que ce soit les annuaires ou les blogs, il est bien important de limiter le contenu dupliqué avec les pages d'archives. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille de l'activer la description courte et non seulement de l'activer, mais en plus de la rendre obligatoire. Voilà, donc vous voyez, moi là, j'ai mis entre 100 et 155 caractères puisque c'est ce qui est préconisé pour les métadescriptions. Puisqu'en même temps, oui, je l'ai oublié, cette description courte, c'est ce qui va être repris normalement dans les résultats de recherche, des moteurs de recherche. Donc quand vous faites une recherche, vous avez plusieurs choix. Enfin, on va vous montrer, ce sera plus simple. Hop, on va faire la recherche Google, par exemple. Non, qu'est-ce qu'il me fait ? Il va directement dans Google AdSense. Bon, on va faire train, voilà. Donc la recherche, voilà. Vous voyez, la métadescription, c'est ce qu'on a ici, voilà. Donc, le texte que vous allez exiger de vos visiteurs ici devrait normalement se retrouver en dessous du lien de l'article en question. Voilà, donc ensuite, la miniature, donc pour l'image à la une. Donc là, moi, sur ce site-là, qui est un annuaire, donc j'ai mis la capture d'écran de la page liée. Ensuite, vous avez la sélection des catégories. Voilà. Donc, l'adresse Internet, donc pour un annuaire, c'est important. Après, pour les autres, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous avez un catch-up. Alors, vous avez soit le catch-up mathématique comme celui-ci, qui est le simple, qui n'est pas le plus performant, ou alors vous pouvez intégrer le Google Catch-up. Il faudra juste ouvrir un compte Google pour avoir la clé pour le site et la clé secrète. Voilà. Et enfin, le bouton soumettre, en sachant que soumettre, c'est moi qui l'ai mis, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. On va passer du côté administration maintenant. Donc, vous voyez que j'ai traduit l'extension en français, puisqu'à la base, elle est en anglais. Après, on verra, il reste deux ou trois expressions qui ne sont pas prises en charge. Mais ça, ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas traduit tout le fichier. C'est tout simplement parce que ça a été oublié par le créateur du plugin. Voilà. On ne va pas plus loin. Donc, on est dans l'onglet réglages généraux. Donc là, on va aller très, très vite. La seule chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez sélectionner le format, le type d'article. Donc là, moi, ça doit être parce que mon thème ne propose que le format standard. Mais si vous avez un thème qui propose vidéo, audio et compagnie, vous avez la possibilité de présélectionner le format d'article. Voilà. Vous pouvez cocher ou non la réception de notifications lorsque quelqu'un soumet un article ou pas. J'allais oublier ici le statut de la publication. Ça, c'est quand il y a une soumission. Donc, vous pouvez choisir soit qu'il soit publié directement, qu'il soit mis en attente de relecture ou en brouillon. Voilà. Donc, publier, je vous le déconseille. Je préfère, enfin, moi, personnellement, je préfère relire avant quand même parce que pour éviter que ce soit le spam ou les petits malins qui exagèrent. Voilà. Autoriser les téléversements de médias. Si, par exemple, pour un site de petite annonce, ça peut être intéressant si vous voulez permettre à vos visiteurs de soumettre plusieurs images. Après, dans les articles, c'est à voir. Moi, je sais que sur un annuaire, par exemple, je ne coche pas puisqu'il y a déjà la vignette. C'est amplement suffisant parce que sinon, ça va vite encombrer votre base de données. Ensuite, enfin, pas la base de données, mais le site, l'hébergement. Cocher connexion. Alors, ça, il faudra que je revoie la traduction. Enfin, je n'ai pas encore trouvé ce qui pourrait convenir le mieux. En fait, si vous cochez cette case-là, vos visiteurs seront obligés de se connecter pour pouvoir soumettre. C'est-à-dire que le formulaire ne sera visible qu'aux personnes connectées à votre site. Donc, pour cela, bien sûr, il faut avoir au préalable autorisé les inscriptions ou avoir plusieurs utilisateurs déjà enregistrés sur votre site. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Moi, je le mets pour mes annuaires privés. Comme ça, seules les personnes ayant accès au site, qu'ils soient payants ou non, peuvent publier. Donc là, le message pour l'obligation de connexion. Voilà. Enfin, vous voyez, on peut pas mal personnaliser le texte du bouton. Si vous voulez attribuer un auteur par défaut, voilà, puisque je vous rappelle que le nom du plugin, c'est Accesspress Anonymous Post, donc qui rend anonymes les publications, ce qui peut être intéressant pour un annuaire. Donc, vous voyez, moi, là, j'ai créé un utilisateur spécifiquement pour lui attribuer tous les articles soumis par mes visiteurs. Voilà. Style électrique de l'extension. Donc, ça, c'est pour reprendre le style de base dans le formulaire. Bon, là, de toute façon, vous n'avez pas 36 choix. Ce n'est pas comme la version payante de l'extension qui, elle, vous permettra de personnaliser plus facilement, enfin, d'aller bien plus loin. Ensuite, URL de redirection. Ça, c'est la page vers laquelle vont être dirigés vos visiteurs après avoir soumis, ainsi que, donc, le message de soumission ici. Voilà. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder vos changements après chaque modification. Ensuite, les réglages du formulaire. Donc, les réglages du formulaire, c'est là où on va retrouver tous les champs possibles et imaginables du formulaire. Donc, il vous suffit de cocher si ça s'affiche sur le formulaire, oui ou non, et ensuite, si c'est obligatoire. Donc, bien évidemment, si vous voulez le rendre obligatoire, il faut qu'il soit affiché sur le formulaire. On est bien d'accord. Par contre, l'inverse n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien proposer une option sur le formulaire et ne pas obliger vos visiteurs à le prendre. Bon, là, moi, dans l'exemple ici, je leur oblige à prendre toutes les options que j'ai données. Mais, voilà, sachez que c'est vous qui décidez. Donc, ici, vous mettez le message d'erreur. C'est-à-dire que là, vous voyez, on n'a rien rempli, on va soumettre. Vous allez voir tous les messages d'erreur qui s'affichent. Donc, on va commencer par le haut, pardon, c'est ici. Voilà, veuillez saisir un titre entre 20 et 70 caractères. Vous voyez, c'est le texte que j'ai mis là. Donc, on le retrouve pour tous les champs. Ensuite, vous avez donc, par exemple, la catégorie par défaut. S'il n'y a pas de catégorie de sélectionner. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, donc, au niveau de l'éditeur du formulaire, donc, vous avez le simple texte. Donc, l'éditeur, comme sous WordPress, seulement l'éditeur visuel, seulement l'éditeur HTML. La taille de l'éditeur, donc ça, c'est pour la hauteur du formulaire. Donc, par défaut, il est à 10. Moi, je mets 25, comme ça, ça laisse pas mal de place pour voir son texte. C'est assez confortable pour le visiteur. Ensuite, là, on allait libeller des différents champs du formulaire. Donc, on trouve, vous voyez, titre de votre fiche entre 20 et 70 caractères. C'est le titre, pardon, voilà, c'est le fameux message que j'ai ici, que je vous disais tout à l'heure qu'on peut paramétrer comme on veut. Donc, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez vraiment. Donc, ça, c'est valable pour tous les champs. Donc, vous voyez que moi, les champs que je n'ai pas activés, automatiquement, je n'ai rien mis, ça ne sert à rien. Et le bouton de soumission, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ici, il y en a à soumettre. Donc, ça pourrait être publié, ça pourrait être ce que vous voulez. Ensuite, et après, on va arrêter là. Là, on va passer au Katcha, comme je vous disais, soit mathématiques, soit le Katcha Google. Donc, si vous mettez le Katcha Google, là, il vous demande la clé de site et la clé secrète. Voilà. Donc, et la dernière chose, voilà comment utiliser. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que là, vous avez les différentes possibilités d'utilisation de l'extension. Donc, ça, c'est pour afficher, c'est le shortcode pour afficher le formulaire dans une page. Ça, c'est pour afficher le message de succès. Donc, vous savez, quand sur votre formulaire, vous paramétrez une redirection après soumission. Donc, il suffit de mettre ce code-là sur la page vers laquelle vous avez redirigé. Et elle affichera le message que vous avez préparamétré. Voilà. Écoutez, après, mettre à niveau, ça, c'est pour la version premium. Et puis, à propos, c'est le blablabla, voilà, sur l'extension et le créateur. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.